Bonjour à tous, aujourd'hui le baccalauréat général avec la session de juin 2021, lundi, parce qu'il y avait deux sujets, ça c'est le premier sujet, et c'est l'exercice 3, on est sur les suites. Il est question ici de gâteaux, Cécile a invité des amis à déjeuner, elle sort les gâteaux du congélateur à moins 19 et les apporte sur la terrasse où la température est de 25. Donc au bout de 10 minutes, la température est de 1,3 degrés, objectif c'est modéliser l'évolution de la température entre le congélateur et la terrasse, deux modèles, un premier modèle sur lequel on va passer assez peu de temps, et un deuxième modèle sur lequel on va pouvoir utiliser les suites. Donc on est parti avec ce premier modèle. On suppose que la vitesse de décongélation est constante, c'est-à-dire que l'augmentation de la température des gâteaux est la même minute après minute. Selon ce modèle, déterminer quelle serait la température des gâteaux 25 minutes après leur sortie du congélateur, ce modèle semble-t-il pertinent. Le plus important, je crois, dans les informations, c'est qu'au bout de 10 minutes, la température de gâteaux est de 1,3. Donc en 10 minutes, on est passé de moins 19 degrés Celsius à 1,3 degrés Celsius. Alors la différence, ça fait une différence, donc un delta de température de 1,3 moins 19. D'accord ? Je fais la différence entre la température au bout de 10 minutes et la température de départ, ce qui fait 1,3 plus 19, donc 20,3 en 10 minutes. D'accord ? Donc, ça veut dire que par minute, 2,03 degrés par minute d'augmentation. On nous dit, selon ce modèle, quelle serait la température des gâteaux 25 minutes après. Donc, j'aurais pu prendre 2,5 plus, et on va faire 25 fois, donc ici plus haut, en 25 minutes. On a donc 25 fois 2,03 degrés Celsius de plus. Donc, la température serait, on est parti de moins 19, donc ça serait de moins 19 plus 25 fois 2,03. Combien ça fait, ça ? J'obtiens 31,75. Alors, on aurait pu faire moins 19 plus 2 fois 1,5 nos 20,3 degrés d'écart, ça donnait aussi 31,75 degrés. Alors, pourquoi ça pose un problème ? Parce que dehors, il ne fait que 25 degrés. Donc ici, ce modèle semble-t-il pertinent ? Ce n'est pas pertinent. La température de votre gâteau ne peut pas dépasser toute seule celle de la température ambiante. D'accord ? Le gâteau, donc la température du gâteau ne peut dépasser la température ambiante. Donc, ne peut dépasser 25 degrés. Donc, modèle non pertinent. En tout cas, sur une durée de 25 minutes. Second modèle, donc ici, on note Tn, la température du gâteau, en degrés Celsius au bout de n minutes après leur sortie du congélateur. Donc, effectivement, T0, c'est moins 19. Parce qu'on sait qu'on sort à moins 19 degrés Celsius. Et on modélise avec une relation ici. Tn plus 1 moins Tn, c'est moins 0,06 fois Tn moins 25. Autrement dit, la différence de température dans le temps, elle est proportionnelle, vous voyez, à l'écart entre la température du gâteau à l'instant T et la température extérieure. D'accord ? Donc, plus on est éloigné et plus on va se... ça va augmenter vite. Donc, quand on se rapprochera de 25 degrés, eh bien, l'augmentation de température sera de plus en plus faible. Ce qui paraît logique. Donc, ici, une suite qui est définie par récurrence. Alors, on rappelle que T0, c'est moins 19. On sait que pour tout entier, donc quel que soit un appartenant à n, Tn plus 1 moins Tn. C'est donc moins 0,06 multiplié par Tn moins 25. Donc, on va ajouter Tn des deux côtés. J'ai Tn plus 1 qui sera donc égal à Tn, d'accord ? Moins le second moment, donc que je vais développer tout de suite. Moins 0,06 Tn moins fois moins plus 0,06 fois 25. Conclusion, pour tout Tn appartenant à n, on a donc une relation de récurrence plus classique, Tn plus 1. Alors, ici, Tn moins 0,06, eh bien, il me reste 0,94 Tn. Et ici, 6 fois 25, ça fait 150, mais avec les deux chiffres à virgule, ça fait plus 1,5. Ça tombe bien parce que c'est ce qu'on nous demande de démontage. Donc là, jusque là, une question qui n'est pas bien difficile. Deuxième question, calculer T1 et T2. Donc, j'utilise la relation précédente. Je précise toujours les valeurs de n, donc je vais l'utiliser d'abord pour n égale 0. Ça va me faire donc T, alors T1, qui vaudra donc 0,94 fois T0 plus 1,5. Donc, on enlève 6% et on rajoute 1,5. Ça me fait 0,94 fois moins 19 plus 1,5. Donc, on obtient moins 16,36. On me demande d'arrondir au dixième. Dommage parce que j'ai deux chiffres à peu près, donc je vais arrondir à moins 16,4. Mais je vais garder quand même la précision. Moins 16,36, donc à peu près moins 16,4 degrés. Alors non, si c'est un terme, il n'y a pas le degré. Ensuite, pour n égale 1, on obtiendra donc T2 égale 0,94 fois T1 plus 1,5. Donc, je vais garder ma valeur précise, même si on tolèrait que vous utilisiez moins 16,4. Gardez toujours un maximum de précision. Donc, on va faire 0,94 fois. Donc, on peut, si on veut récupérer le résultat précédent, plus 1,5. Moins 13, là, vous voyez, moins 13,88, donc à peu près moins 13,9. On va tout garder aussi. Moins 13, 87, 84. Donc, à peu près moins 13,9. Ça augmente. On a bien répondu à la question. On a bien calculé T1 et T2. On a donné des valeurs arrondies. On peut continuer. Pensez toujours à relire les questions pour être sûr de répondre totalement à la question. Parfois, on part un petit peu, puis on oublie des morceaux. Troisième question. Une petite récurrence. Montrez que T1 est toujours plus petit ou égale à 25. Alors, comme toutes les récurrences, on initialise. Donc, initialisation. Je ne précise pas que je vais démontrer cette propriété par récurrence, parce que c'est vraiment la question. Il n'y a pas d'ambiguïté. Initialisation. Donc, pour n égale 0, T0, c'est moins 19. Et moins 19, c'est bien plus petit que 25. Donc, la propriété est vraie au rang. Donc, vraie pour n égale 0. Maintenant, on attaque l'hérédité. Alors, c'est une hérédité très classique. Donc, on suppose, comme l'habitude, donc, que la propriété est vraie à un certain rang. Donc, on suppose que pour un certain, pour un n, que pour un n entier, donc appartenant à n, on suppose donc que Tn est plus petit que 25. Objectif montré. Et je vais quand même écrire, parce que c'est bien de savoir quel est le but de l'opération. Montrer que, dans ce cas-là, Tn plus 1 est aussi inférieur et égal à 25. Donc, l'idée, ça va être de partir de notre inégalité et d'arriver à une inégalité avec Tn à gauche. Donc, on va utiliser la relation de récurrence. Tn plus 1, c'est 0,94 fois Tn plus 1,5. Donc, première étape. On va multiplier par 0,94 qui est un nombre positif, donc pas de changement d'ordre. Et ensuite, on ajoutera 1,5. Ça, on a toujours le droit sans changer l'ordre. Donc, ici, ça me fait 0,94 Tn plus petit que 0,94 fois 25. Et après, on ajoute 1,5. Donc, à gauche, on aura 0,94 Tn plus 1,5 plus petit que 0,94 fois 25 plus 1,5. Je vais comprendre quand même la calculatrice. Ici, 0,94 fois 25 plus 1,5. Ça me donne 25. Ça tombe bien. Donc, un petit peu de place. La ligne suivante, vous voyez, ça me fait à gauche Tn plus 1 plus petit ou égal à 25. Donc, hypothèse de récurrence. Vérifier. Et donc, l'hérédité. Hérédité. Donc, vérifier. Démontrer. On pense sur sa copie à faire une petite conclusion, comme d'habitude, dans laquelle on rappelle. Le rang pour lequel on a initialisé, donc. La propriété. Est vrai. Alors, si vous voulez la rappeler. On va la rappeler entre guillemets. La propriété. Donc, Tn inférieur ou égal à 25. Et donc, vraie. Pour n égale 0. Elle est héréditaire. Et donc, par le principe de récurrence. Elle est vraie. Pour toute n, super ou égal à 0. Donc, elle est vraie. Pour toute n, super ou égal à 0. Donc, on va même dire pour toute n appartenant à grand N. En revenant à la situation utilisée. Ce résultat était-il prévisible ? Mais oui. Ça revient à ce que j'ai déjà dit. La température du gâteau ne peut dépasser seule la température extérieure. Donc, la température ambiante. La température du gâteau ne peut dépasser la température ambiante. Comme Tn, c'est des degrés. Donc, forcément, pour toute n, on aura toujours Tn inférieur ou égal à 25. Donc, tout à fait normal. Étudier le centre de variation de la suite Tn. Alors, Tn, une suite qui vérifie une relation de récurrence. Tn plus 1, c'est 0.94 Tn plus 1,5. Ça s'appelle une suite arithmétique ou géométrique. Alors, le nom n'est pas au programme, mais je vous le dis. Pour étudier les variations, il faut justement trouver une inégalité. Et là, vous voyez, on a majoré tous les termes par 25. Donc, ça, on va s'en servir. Donc, rappelez-vous, pour étudier les variations, pour toute n appartenant à N, il faut réussir à être le signe de Tn plus 1 moins Tn. C'est-à-dire un terme moins son précédent. J'utilise la relation de récurrence pour Tn plus 1 moins Tn. Alors, Tn, c'est une fois Tn. Je préfère insister. Donc, ça veut dire que là, on va avoir 0.94 moins une fois Tn. On aura donc moins 1,06 Tn plus 1,5. Et si vous factorisez par moins 1,06, eh bien, vous revenez à quelque chose qu'on a déjà vu, que j'aurais pu donner directement. Je ne l'ai pas fait pour vous montrer qu'on peut retrouver, mais rappelez-vous, c'est le texte du départ. En fait, ça, on aurait pu directement le lire. Et donc, comme pour toute n antinaturelle, Tn est plus petit ou égal à 25, ça veut dire que Tn moins 25 est donc négatif ou nul. Donc, moins 1,06 fois Tn moins 25 est super ou égal à 0. J'ai multiplié par un nom négatif. Donc, ça veut dire que pour toute n appartenant à N, Tn plus 1, moins Tn est donc positif. Et donc, Tn plus 1 est plus grand que Tn. Et donc, ça fait beaucoup de dons, tout ça. Mais on arrive à Tn est une suite croissante. Puisque Tn plus 1 est toujours super ou égal à Tn. Croissante, c'est normal. J'ai une température du gâteau, donc ça augmente. Donc, le modèle n'est pas trop mal. Alors, démontrez que la suite Tn est convergente. Alors, je rappelle que Tn est croissante. Qu'on sait que pour toute n appartenant à grand N, Tn est un peu ou égal à 25. Donc, ici, on va appliquer un théorème qui a un nom assez joli. Théorème de convergence monotone. Alors, convergence, on parle de limite monotone. Il faut que la suite soit décroissante ou croissante. C'est le cas ici. Donc, qu'elle soit d'une seule variation. Il ne faut pas qu'on ait deux. Donc là, elle n'est que croissante. Donc, ça s'applique. Croissante. En fait, on va dire Tn est donc une suite croissante majorée. Majorée par 25. Donc, la suite Tn est convergente. D'accord ? Et convergente, ça veut dire qu'elle a une limite réelle. Et donc, la limite quand N tend vers plus l'infini de Tn est égale à L, avec L, un nombre appartenant à R, qui est inférieur ou égal à 25. Attention, ce n'est pas forcément 25. À ce point-là, de la partie, ça pourrait très bien être 24, 23,9, etc. On sait que c'est inférieur ou égal à 25. La question 6, avec l'objet, on va essayer de trouver la limite de cette suite. On pourrait le faire ici. Je vais vous montrer quand même ce qui est intéressant, ce qui permet de le faire. On sait que Tn plus 1 est égal à 0,94 Tn plus 1,5. On sait que Tn tend vers L. Donc ici, on passe à la limite. Ça fait ici Tn plus 1 tend aussi vers L. Ça fait L est égal à 0,94 L plus 1,5. Et si on résout cette équation, ça veut dire qu'ici, on trouve L égale à 25. Parce que ça fait 1,5 divisé par 2,06. Et donc, on trouverait la limite, seule limite possible, 25. Comme on sait qu'il y a une convergence, vu qu'il n'y a qu'une seule limite possible, la limite serait 25. Alors, on va procéder autrement en utilisant une suite auxiliaire. Donc, la suite Un, Tn moins 25, il y a la Un, donc vraiment un procédé très classique. Montrer que c'est une suite géométrique. Donc, comme d'habitude, pour tout un appartenant n, on va partir de Un plus 1. C'est Tn plus 1 moins 25. J'utilise la relation de récurrence. Donc, 0,94 Tn moins 1,5, moins 25. Ça fait 0,94 Tn moins 23,5. Je factorise par 0,94. Je prends ma calculatrice. Et ici, il se trouve qu'on retrouve moins 25. Et donc, ça fait 0,94 fois, ici, Tn moins 25, c'est justement Un. Donc, on vient de montrer que pour tout un appartenant n, Un plus 1, c'est 0,94 Un. Eh bien, ça, c'est caractéristique d'une suite géométrique. Donc, Un est géométrique de raison 0,94. Pour ceux qui doutaient, 23,5 sur 0,94, ça fait bien 25. Alors, il nous faut Un0. J'utilise la définition. Un0, c'est T0 moins 25. T0, c'est moins 19. Donc, moins 19, moins 25. Ça fait donc 4, moins 44. Donc, on a bien précisé la raison. Et le premier terme, j'ai bien répondu à la question. Question suivante. Là, on est sur une question, on pourrait dire, de cours. Question 6b. Donc, en déduire l'expression de Tn en fonction de n. Alors, on vient de démontrer que Un était géométrique de raison 0,94 avec U0 égale moins 44. Donc, ça, dans le cours, on sait très bien que quel que soit n appartenant à n, Un, c'est donc la formule U0 fois Q puissance n, c'est-à-dire moins 44 fois 0,94 puissance n. Vous voyez, déjà, on est pas mal parce que dans le résultat, il y a tout ça. Ensuite, donc, pour tout n, Un, c'est Tn moins 25. Ça veut dire que Tn, c'est Un plus 25, c'est-à-dire moins 44 fois 0,94 puissance n plus 25. C'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, la limite. Alors, on a un 0,94 puissance n. Donc, le cours, qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien, 0,94, c'est entre moins 1 et 1. On peut aussi parler de valeur absolue. Ça a valeur absolue strictement plus petite que 1. C'est à vous de choisir. C'est la même chose. Donc, quand vous mettez la puissance n, la limite de 0,94 puissance n, quand n est envers plus l'infini, c'est 0. Et donc, par addition, vous multipliez par moins 44, vous ajoutez 25. Donc, la limite de Tn en plus l'infini, c'est donc 25. Je vous l'avais montré par l'autre méthode, le passage à la limite, une fois qu'on a montré que c'était convergent. Vous voyez, cette méthode ici, la 6, on n'a pas besoin d'avoir montré avant que c'était convergent. On aurait pu faire cette méthode 6 avant d'avoir fait tout le reste. Voilà. Interpréter ce résultat dans le contexte de la situation étudiée. Alors, ça, c'est intéressant. Ça veut dire que la température, donc on a Tn qui est croissante, la limite, c'est 25. Donc, la température augmente, augmente, augmente et tend vers 25 degrés. Question 7. Le fabricant conseille de consommer les gâteaux au bout d'une demi-heure à température ambiante après la sortie du congélateur. Donc, il s'agit de calculer le terme T30, d'accord ? Alors, T30, on a une formule, c'est dans moins 44 fois 0,94 puissance 30 plus 25. Alors là, c'est la calculatrice qui va faire ça. Donc, ici, moins 44 fois 0,94 puissance 30. Je descends plus 25. On trouve ici 18,12. On arrondira à l'entier le plus proche, donc 18 degrés. Donc, à peu près 18. Donc, au bout de 30 minutes, la température est à peu près 18 degrés Celsius. Cécile est une habitude de ces gâteaux qu'elle aime déguster lorsqu'ils sont à, encore frais, donc à la température de 10 degrés. Donner un encadrement entre deux entiers consécutifs du temps minu. Donc, on a une suite qui est croissante, qui va vers 25 et qui part de moins 19. Donc, on va à un moment dépasser 10 degrés. Donc, on va regarder. Il y a deux façons de faire. Soit par tâtonnement. On calcule les termes à la calculatrice. Je vous montrerai ça. Soit on utilise le logarithme. Donc, on va faire ça. Donc, on résout. Moins 44 fois 0,94 puissance n plus 25. Supérieur. Donc, ici, on va regarder quand est-ce que ça dépasse 10 degrés pour la première fois. Donc, ici, on résout. Ça fait moins 44 fois 0,94 puissance n. Plus grand que, donc, j'en ai 25 moins 15. Je divise par moins 44. Ça fait ça. Comme je divise ici par un nombre négatif, on divise par moins 44 qui est négatif. Ça change le sens du symbole d'ordre. Donc, ici, ça me fait moins 15 sur moins 44. Donc, 15 sur 44. Ensuite, on passe au logarithme. Le logarithme, ici, on est sur des nombres strictement négatifs. Conservation de l'ordre. ln est strictement croissant sur 0 plus l'infini. Donc, ça, ça veut dire que logarithme de 0,94 puissance n plus petit que ln de 15 sur 44. D'accord ? Ensuite, propriété logarithme, le n va sortir. Ensuite, on divise par ln de 0,94. Je précise tout. ln de 0,94, c'est négatif. Donc, inversion encore du sens. Ça veut dire que ln sera plus grand que ln de 15 sur 44 divisé par ln de 0,94. Là, on a besoin de la calculatrice. Donc, ici, on fait un petit peu de place. Alors, ln de 15 divisé par 44 divisé par ln de 0,94. On trouve ici un moins 21. Alors, je me suis trompé là-haut. C'est parce que le moins 21, ça me paraît bizarre. Oui, c'est ici, vous voyez, il manque un 4. Voilà. Et on trouve donc 17,39. Donc, ici, ça, c'est à peu près 17,3. Donc, c'est au bout de 17 minutes. On est juste avant 10. À 18 minutes, on sera après. Donc, c'est entre 17 et 18 minutes. Qu'elle doit déguster son gâteau. Alors, ça, c'est la méthode avec logarithme. La méthode la plus compliquée, bien sûr, des deux. Maintenant, on va regarder la machine. Évidemment, vous pouvez faire les deux. Il n'y a pas de souci. Alors, si vous avez une Casio. On va faire quand même Casio et Texas. Vous allez dans le menu. Donc, de récurrence, ici, c'est le 8. Voilà. Vous rentrez la relation de récurrence ou la formule, comme vous voulez. Ici, on va rentrer directement la formule. Donc, AN, c'est donc, alors, la formule, je l'ai ici, moins 44. Donc, le moins qui est ici, 44 fois 0,94 puissance N. Alors, ici, il faut mettre un N. Pardon, le N, il est là, sous F1. Voilà. Plus 25. On valide. On règle. On veut de 0. Alors, on va aller jusqu'à 20. Tableau. Et on va regarder quand est-ce qu'on passe 10 degrés. D'accord ? Donc, ici, on s'en approche. Et voilà. Vous voyez, c'est bien entre la 17e et la 18e minute qu'on passe, donc, les 10 degrés. Si vous utilisez cette méthode, il faut indiquer T17 est à peu près 9,6. T18 est à peu près 10, alors ici, c'est 153, donc, on est obligé d'arrondir si on veut être précis. Voilà, donc, c'est entre, donc, entre la 17e et la 18e minute. D'accord ? Vous voulez encadrer, donc, c'est entre 17 et 18. Ça, c'est avec une Casio. On va regarder quand même rapidement Texas. Alors là, quand vous avez la formule, il vaut mieux passer par F du X. Vous enlevez ça, vous mettez moins 44 fois 0,94 puissance X plus 25. Vous allez faire un tableau de valeur. D'accord ? Donc, vous le réglez. Vous voulez commencer à 0 avec un pas de 1. Et vous mettez table. Et là, à droite, vous avez les températures. Vous voyez, au fur et à mesure, donc, en descendant, vous allez regarder quand est-ce qu'on descend. Donc, quand est-ce qu'on passe au-dessus de 10 degrés, vous voyez que c'est pareil que sur une Casio. Ça, c'est vraiment la meilleure façon. Pas besoin d'utiliser le mode suite. Ça va beaucoup plus vite. Alors, pour ne pas faire de jaloux et puis pour penser à tout le monde, on va faire Numworks. Alors ici, Numworks, donc, dans les menus, vous descendez un peu. Il y a le menu, donc, suite. Voilà, c'est très clair, on met exécuter. On va ajouter une suite. Donc, j'exécute. Type de suite explicite. Voilà. Et j'indique la formule. D'accord ? Donc, ici, on va mettre moins. Donc, 44 fois 0,94 puissance. Donc, c'est ici. Il faut mettre N. N, c'est la variable, comme dans tous les modèles. Donc, ici, vous allez chercher ici. Voilà, vous descendez. Vous mettez plus 25. Vous validez. Vous mettez ici, vous voulez les valeurs. Alors, en haut, vous voyez, il y a graphique tableau. Il y a plusieurs façons d'y arriver. On va aller sur tableau. Et voilà notre tableau. C'est vraiment très joli. Et ça descend très vite. Alors, ici, vous voyez, je ne vais pas jusqu'à 10. Donc, ici, il va marquer régler l'intervalle. Donc, je remonte. J'aurais dû régler avant. On va régler l'intervalle. Ici, début, fin, je mets 10. Voilà. Pas de 1. Validez. Et je descends. Vous voyez, ça va très, très vite. Et vous voyez, c'est entre 17 et 18. On attaque la dernière question avec un programme en langage Python qui doit renvoyer, après son exécution, la plus petite valeur de l'anti-N pour laquelle TN est super ou égal à 10. Alors, ça, on vient de le faire. On sait que ça doit donc renvoyer. 18, d'accord ? Donc, ici, ça renvoie donc 18. On va les trouver entre 17 et 18. La première fois qu'on dépasse 10, c'était à 17,3, etc. Donc, il fallait 18. Alors, il y a deux options dans ce genre d'exercice. Soit vous utilisez ce que j'ai surligné en bleu, la relation de récurrence. Soit ce que j'ai surligné en vert à droite, ce qu'on appelle l'expression explicite. C'est-à-dire TN en fonction de N. Alors, il vaut mieux utiliser ici la relation de récurrence. Je vais vous montrer après un programme dans lequel, si on utilise la verte, on peut se tromper. Ici, il faut utiliser la relation de récurrence. Alors, le seuil. Donc, N égale 0. On initialise. Ensuite, on donne la température de départ, moins 19. On va tourner tant que T est strictement plus petit que 10. Comme ça, on s'arrêtera dès que T est supérieur ou égal à 10. Donc, on met ici le contraire de la condition qu'on veut. T, eh bien, c'est 0.94 T plus 1,5. Et c'est terminé. Alors, c'est le premier que j'ai tapé, que j'ai appelé ici, donc, seuil 1. Et quand je l'ai fait tourner, vous voyez, c'est le seuil 2 ici, celui-là. Et effectivement, il renvoie bien à 18. Donc, c'est bon. Il est correct. Alors, si vous utilisez la relation sur lien en vert, c'est-à-dire la formule explicite. Il y a deux soucis. Tout d'abord, regardez le programme que j'ai tapé ici. Et je vais aller vous le montrer après sur Python directement. Bon, ici, j'ai mis 2 étoiles parce que 2 étoiles, c'est la puissance. D'accord ? Donc, ça, c'est à savoir. Et ensuite, le petit souci, c'est que, eh bien, quand on est dans la boucle, on calcule, ici, vous voyez, je calcule T pour N égale 0 dans la première boucle. Et dans la même boucle, je rajoute 1. Donc, en fait, j'ai stocké dans T la valeur de T0 et N est égal à 1. Donc, on a un petit souci parce qu'on va afficher toujours 1 de plus. Donc, c'est un vrai problème. Donc, pour corriger, vous voyez, parce que là, vous voyez, en bas, ça annonce 19. Donc, ça ne va pas. Donc, pour retourner, pour corriger le programme, il faudrait ici mettre return. Il faudrait mettre N moins 1. Comme ça, ça marcherait. Voici, donc, le programme, le correct. Ici, je le fais tourner, vous voyez, je trouve bien seuil égal 18. Donc, ça, c'est parfait. On a tout ce qu'il faut. Alors, l'autre programme. Donc, ici, j'efface celui-là. Je vais mettre celui que je vous ai proposé avec 1 N. Vous voyez, quand je le fais tourner, alors ici, j'ai enlevé le 1. Eh bien, on m'annonce en bas 19. C'est ce que je vous ai dit. Le souci, c'est qu'ici, on indente après avoir calculé. Donc, il affiche 1 de plus. Donc, il faudrait ici afficher N moins 1. Et là, on le fait tourner. Et il affiche effectivement 18. Pour être complet, et pour ceux qui veulent, qui voudraient utiliser la formule, donc, explicite, moins 44 fois 0, 94 plus 1, N plus 25. On peut quand même. Alors, ici, j'avais contourné le problème en mettant N moins 1. Mais moi, ça, je n'ai pas le droit dans le sujet. Parce que je ne peux pas transformer la ligne du return. Vous voyez, on ne peut transformer que la ligne avec des petits points. Donc, il faut que je touche une des lignes ici. Le souci, c'est ce décalage entre l'indice et la valeur qu'on calcule. Donc, c'est simple. Ici, au lieu de mettre N, vous mettez N plus 1. Comme ça, vous allez bien calculer un terme et l'indice correspondant. Et là, vous n'avez plus qu'à mettre RUN. Et vous voyez bien qu'on trouve le seuil correct, c'est-à-dire 18. Donc, voilà ce qu'on pouvait proposer. Donc, les deux propositions que je vous fais au final. Les deux propositions. La première, celle que je conseille vraiment. Celle qui utilise la relation de récurrence. Qui ne pose aucun problème. Ici, on utilise la relation de récurrence à cet endroit. Vous voyez, T est remplacé par 094 T plus 1,5. Pas de souci. On peut, pour ceux qui vraiment le veulent, utiliser la forme explicite. La relation explicite avec deux problèmes. D'abord, la puissance N. Donc, on utilisait deux étoiles. Et surtout, ce petit N plus 1 ici. Qui permet d'éviter le décalage entre la valeur et l'indice. Donc, plus difficile. Donc, le plus naturel des deux. C'est évidemment le premier. On va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Et à bientôt.